Mardi 16 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV, Grand Littoral TV. On démarre bien évidemment par vos prévisions. Météo, il faut aujourd'hui un temps plus doux, mais plus nuageux, voire même des averses prévues dans la soirée. On aura assez peu de soleil et de ciel bleu, des températures tout de même plus agréables dès ce matin. Et cet après-midi, 14 à 15 degrés sur le littoral et dans l'eau d'eau marroie. Mais un temps couvert globalement aujourd'hui, voire même plus vieux, je vous le disais, en fin de journée. On démarre bien sûr cette édition par l'actualité nationale et l'incendie de Notre-Dame de Paris hier soir. Les pompiers de Paris ont donc annoncé cette nuit avoir maîtrisé le feu et sauvé l'essentiel de la structure de la cathédrale, notamment les deux tours, les deux dessroits. En revanche, la flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charpente ont été détruits. Ces images ont bien sûr fait le tour du monde hier soir dans la région aussi. Les cloches de plusieurs églises ont ententi dans la soirée en signe de soutien et de solidarité. Dès hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Depuis hier soir, il y a d'autres cagnottes ouvertes en ligne. Soyez quand même méfiants. Prudents quant à la fiabilité de ces collectes. La souscription nationale annoncée par le président de la République renvoie vers la Fondation du Patrimoine. C'est la seule plateforme officielle si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. D'autres réactions dans la région et suite à ce drame pour l'histoire de France dans les heures et les jours à venir sur Grand Littoral TV. Dans l'actualité du littoral, d'ailleurs, sur la Côte d'Opale, il y a quelques semaines, la mairie du Ymereux décidait de fermer un escalier d'accès à la plage sur le site de la Pointe aux Oies. En cause, une question de sécurité. La structure en bois de l'escalier était vieillissante et il devenait dangereux de l'emprunter. La ville a promis de faire les travaux avant l'été et le retour des touristes. Mais encore faut-il déterminer à qui revient la charge et le financement du chantier. Cet escalier appartient en effet à un syndicat qui n'existe plus aujourd'hui, d'où le manque d'entretien des dernières années. Le terrain appartient au conservatoire du littoral. La ville devrait donc rencontrer prochainement le conservatoire et Eden 62 qui gère les espaces naturels pour le département du Pas-de-Calais. Explication avec un adjoint au maire de Ymereux. J'aurai le faire un accus sur place au micro de Louis Cahier. C'est un risque, c'est pas vraiment d'effondrement puisque Eden 62 l'a quand même réparé les marches qui étaient cassées. Mais on ne veut pas prendre de risques comme on ne connaît pas du tout l'état du bois qui commence à vieillir. Et vous savez aussi bien que moi que le bois s'appourrit vite et que ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Donc ce qu'on veut c'est vraiment refaire quelque chose de correct et surtout quelque chose de sécurisé. L'accès il est normal, c'est l'ancien accès qu'il y avait, qui est là-bas. On va directement sur la plage de la Pointe aux Ours. Donc il n'y a pas de gêne. La seule grosse gêne c'est vraiment pour les mouliers puisque eux remontaient avec leur moule, leur sac de moule par l'escalier. L'actualité nationale de nouveau, décliné en région de nouvelles informations concernant le Levothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules de médicaments n'étaient pas interchangeables. Pourtant depuis deux ans, le laboratoire Merckx propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le Levothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de l'étude serviront aux prochaines actions juridiques d'association de victimes. On écoute d'ailleurs l'une d'entre elles au micro de Rémy Desremaux. Cette étude va servir aux malades parce qu'on est bien dans le cadre d'une non-information, déjà, pour le préjudice d'information. Dans tous les pays où on a essayé de faire cette substitution, elle s'est mal passée et à chaque fois il a fallu faire machine arrière. Et là, cette étude prouve qu'on est dans ce cas. Encore faut-il le faire entendre à nos autorités sanitaires qui jouent encore le déni et à Merck qui veut forcément valider son travail pour prolonger son brevet. Ça ne convient pas aux malades. Quel est l'intérêt de cette nouvelle formule ? 40% des patients sous nouvelle formule sembleraient aller bien. Seulement 40%. Quelques images du déplacement de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, hier à Dunkerque, accueillie par le maire Patrice Vergritte. Elle a également rencontré le préfet, le maire de Boulogne et le représentant de la SNC pour évoquer les nouveaux horaires proposés par l'entreprise ferroviaire. L'idée était également de venir renforcer les liens entre les ports du littoral et les différentes liaisons pour créer une façade maritime plus attractive. Elisabeth Borne a également inauguré la nouvelle digue du port de Dunkerque, nouvelle digue permettant de lutter contre la submersion marine. On termine ce journal avec notre série des vacances de printemps dans la région à la découverte des parcs et jardins. Direction Saint-Omer dans ce journal au pied des fortifications. Un bon bol d'air pur dans l'eau de Marois. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les eaux de Marois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. A la fin du XIXe siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications. Mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer ce jardin public qui va servir aux eaux de Marois. Alors aujourd'hui concrètement, c'est un parc paysager de la fin du XIXe siècle. Donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lesquelles on est installé. Et puis un petit peu plus en aval, on va trouver un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sineuses entre les anciens massifs de fortifications et des plantations, bien évidemment, puisqu'on est dans un jardin public, avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là. Car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. A quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. A suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres informations régionales. En ce mardi 16 avril, très bonne journée à tous.